Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'aujourd'hui, l'émission qui rassemble celles et ceux qui font briller Bruxelles. Et Bruxelles brillait aussi au cinéma, le cinéma est aussi souvent à travers ses courts-métrages et pourtant ça reste les grands oubliés du 7e art. Alors avant de vous présenter mes invités, je vous propose un condensé de leur production, c'est tout de suite. Je vais chanter. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais chanter. Regarde. Ces gens-là sont venus ce soir pour oublier leur tourment. J'ai passé une soirée de malade et c'était un truc de fou. On était en mode ambiance devant la fria, c'est en mode ouais, c'est gâté, c'est gâté, t'as joué, j'ai gagné, c'est un truc de dingue. Après, si on arrive, le gars fait ouais, vous allez pas rentrer. Comment ça, on va pas rentrer ? Comment ça, on va pas rentrer ? Comment ça, je ne vais pas rentrer ? Au final, on n'est pas rentrés. J'essaie d'aller. C'est pas grave, je suis rentré. Monsieur. Bonjour. Mon sac ! Mon sac ! Mon sac ! Putain, mon sac ! Au volant ! Et les cinq réalisatrices et réalisateurs qui ont réalisé ces courts-métrages sont autour de moi. Bonsoir Christophe Klein, bonsoir Isabelle Scapira, bonsoir Fédric Debeuil, bonsoir Olivier Magis et bonsoir Kiss Kea. Alors, vous êtes tous réalisateurs, réalisatrices. On va parler de vos productions, évidemment. On va commencer par Kiss. Vous êtes une bruxelloise militante. On vous voit militer pour beaucoup de causes, mais aussi réalisatrice. Vous êtes autodidacte. Alors, vous allez nous expliquer comment vous avez appris à filmer, notamment pour des courts-métrages. Mais on va d'abord regarder un extrait de votre film intitulé Deux filles. Toi, tu ne rentres pas ? J'attends le prochain. Mais c'est demain. Je sais. La liberté, c'est ici, c'est maintenant. Je ne cherche pas la liberté. Alors, pourquoi tu ne rentres pas chez toi ? Tu rencontres souvent des gens comme ça ? Comment ça, comme ça ? Personne. Comme moi. C'est vraiment, je pense que c'est plus de... Elle sait ? Non. Je change de nom et on disparaît. Moi, je suis la chanteuse de cabaret. Toi ? Pourquoi mettre en scène deux filles comme ça, ces deux filles randoms qui se rencontrent au départ d'un bus raté ? L'idée, c'était de parler un peu de cette transition entre l'adolescence et l'âge adulte, ce moment où on cherche sa route. Et c'était un peu aussi une métaphore, justement, de le mettre vraiment sur cette route. Donc, ces deux filles qui ratent leur bus, le prochain est dans 24 heures, et au lieu de rentrer chacune chez elles, elles décident d'attendre le prochain. Et donc, elles déambulent comme ça dans la ville. Dans la ville, on reconnaît Bruxelles sous plusieurs aspects. On verra d'autres extraits de votre film où on voit Bruxelles. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours en tant que réalisatrice. Je le disais, autodidacte, ça veut dire que vous n'avez pas fait d'école de cinéma, contrairement à celles et ceux qui vous entourent ici. Comment c'est venu ? Disons que j'ai commencé par la peinture. Donc, j'ai commencé d'abord à peindre et puis à toucher à différentes formes d'art. Et le cinéma m'intéressait, mais je suis allée par la porte arrière, on va dire. Donc, j'ai commencé un peu à traîner sur les tournages, à jouer, à être assistante. Et petit à petit, comme ça, l'envie est venue de vraiment raconter mes propres histoires et puis de réaliser. Olivier Magiste et Fédéric Debeul, vous, vous avez fait des écoles de cinéma, chacun des écoles différentes, c'est ça ? Tout à fait. Moi, j'ai fait l'INSAS, donc école francophone, bien que je sois néerlandophone. Voilà. Et moi, l'IAD. L'IAD, donc c'est une des grosses écoles de cinéma aussi. Alors, aujourd'hui, vous avez, enfin aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus d'un an que vous avez sorti un projet commun, MEDE, où vous êtes rassemblé, un réalisateur francophone vivant à Bruxelles, un néerlandophone vivant à Bruxelles. MEDE, ça parle de quoi en quelques mots ? Tu te lances ? Non, moi, tu te lances. Non, mais oui, ça parle de... On a essayé de faire un portrait de la difficulté de se débrouiller à Bruxelles, les difficultés qu'on pourrait rencontrer quand on cherche à gagner ça. Et du coup, on le voit sur les images, on voit sur les images, ce sont 13 personnes qui se rassemblent dans une petite pièce dans un appartement bruxellois. Et en fait, votre acteur principal essaye de vendre son métier aux enchères. Alors, on va voir un extrait pour comprendre la réaction, en tout cas, d'une des intervenantes. C'est tout de suite. J'essaie de faire un... Un récapitalatif. De répéter, quoi. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que celui qui va proposer le salaire le plus bas, c'est celui qui gagne le travail. Et que vous, en fait, si je comprends bien, je me permets, vous, en fait, vous n'allez pas travailler du tout, mais vous allez toucher à la différence de l'argent. Donc, vous avez 2 000 euros, normalement. Si moi, je propose 200 euros, vous, vous avez 1 800 euros. Mais on n'arrivera jamais à 200 euros. Bah non, ça, c'est sûr. Voilà, extrait de Mayday, votre film, qui s'appelle aussi Enchères, parce que c'est vraiment ça, c'est une enchère pendant tout le film. On voit ce groupe de 13 personnes évoluer pendant une vingtaine de minutes à propos de ce job qui pourrait racheter ou non au prix le plus bas pour avoir le salaire le plus bas. Vous montrez une vraie difficulté de travailleurs, de travailleuses bruxellois. Comment vous est venue, cette idée ? En fait, on s'est rendu compte que les partis politiques utilisent généralement l'argument du travail pour monter des communautés les unes contre les autres ou des régions les unes contre les autres. On le voit dans le discours, justement, des partis les plus nationalistes dans ce pays, en général, joue d'une argumentation du « Wallon fait néant ». Ça fait des décennies que c'est comme ça. Ils réutilisent après, évidemment, la question du chômage et de l'arrivée des migrants aussi pour stimuler une forme de haine, on va dire, au sein de la population. Et donc, on s'est rendu compte que la question du travail ou plutôt du non-travail est tellement taboue qu'en fait, elle génère des tensions et des pressions extrêmement violentes. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est dans un petit appartement, dans un salon, c'est confronter des personnes qui toutes souffrent à cause du travail, certaines qui veulent le refourguer comme ce chauffeur-livreur de journaux qui doit se faire hospitaliser et qui cherche désespérément quelqu'un en urgence pour reprendre son travail dans la nuit à venir et toutes les autres personnes qui sont en face qui, pour certains, sont au CPS, d'autres ont un travail mais qui n'est pas suffisant pour survivre et d'autres qui cachent leur carte et qui n'expliquent pas pourquoi ils veulent reprendre ce travail-là. Qui seraient prêts quand même à marchander, à avoir le salaire le plus bas possible pour avoir un salaire tout de même ou un salaire en plus. Oui, on reprend un petit peu l'expression qu'une ministre dont je dirais le nom ici à Bruxelles avait dit au moment de la crise des professionnels du théâtre, elle avait dit combat de pauvres en parlant justement de la douleur et de la souffrance justement au travail. C'est un petit peu ce qu'on a voulu exprimer ici dans le film. Alors votre film a été sélectionné pour la shortlist des Oscars. Il a eu d'autres répercussions. En tout cas, c'est quoi son histoire aujourd'hui après sa sortie ? Une belle histoire dans le sens où on a fait 120 festivals maintenant. On a eu une petite soixantaine de récompenses, 55, quelque chose comme ça. Donc on est très, très gâtés par l'intérêt qu'il a suscité en Mongolie, en Corée, en Roumanie, Et le succès international qu'il a eu de ce petit appartement bruxellois à la base. On ne s'attendait pas à ce qu'une thématique... Nous, on a fait le film pour les bruxellois. On l'a fait pour nous la tournée à Nessens en voulant parler de nous entre néerlandophones et francophones en essayant de piger un petit peu quelles sont ces divisions et comment elles sont alimentées justement au niveau politique. C'est un film politique, on ne s'en cache pas. Mais donc on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un rayonnement qui aille bien au-delà des frontières belgo-belges. Vraiment pas du tout. On voit qu'on a fait un film universel. Voilà. Alors que nous, on voulait juste faire un film entre nous. Comme quoi Bruxelles est finalement peut-être universel dans ses difficultés. Complètement. Isabelle Scapira, alors vous, votre film a été sélectionné pour les Magritte dernièrement. Il s'appelle Garçons et c'est l'histoire d'un deuil. Alors avant d'en parler un peu plus longuement, je propose à nouveau d'en voir un extrait. C'est vraiment qu'on va rentrer habillés comme ça ? Toi pas. Nous, ouais. C'est pas la perruque qui m'a arrêtée. Ça fait qu'on va en boîte, quoi ? Oh non, mais genre de soirée, purée, laissez tomber. J'étais dégoûtée quand j'ai vu que vous étiez par là, c'est un truc de dingue. Ouais, mais comment elle est sapée ? La meuf, d'où tu mets une vasse meuf pour venir à un entièrement ? N'importe quoi. Putain, elle en fait des caisses. Bah, on peut comprendre, c'était son mec. Eh, ça va aller. Eh, t'inquiète. Voilà, Isabelle Chapira, désolé, j'écorche votre nom depuis le début. Alors, est-ce que, comment vous résumeriez, vous, votre court-métrage ? Qui fait, cette fois, je pense, environ 15 minutes, un peu plus de 15 minutes ? Bah, c'est l'histoire d'un deuil amoureux. C'est le portrait d'une jeune fille qui est dans une urgence de jeunesse, en fait, de laisser partir quelqu'un avec qui elle n'était pas officiellement. Et donc, elle n'a pas sa place. Elle cherche sa place dans ce deuil, puisqu'elle ne peut pas se montrer, en fait. Donc, du coup, il y a le portrait d'une amitié très forte aussi, d'une bande de filles. Moi, j'avais vraiment envie d'une bande de filles et de faire un portrait intime, en fait, de ces femmes. Comment on arrive à faire un portrait si intime ? Et je l'ai vu en entier. Et évidemment, tous les téléspectateurs, je vous invite à voir ces films en entier. On dira comment à la fin. Comment on arrive à faire un portrait si intime en si peu de temps ? C'est quoi la force du court-métrage ? Ben, la force du court-métrage, c'est vraiment la rencontre, en fait. C'est la rencontre entre cette histoire que j'ai écrite et ses actrices, ses acteurs. Mais les actrices en premier lieu, puisque c'est vraiment elles qu'on voit le plus. j'ai une super forte amitié, en fait, avec ces quatre filles, Aloula Ouattel, qui est le personnage principal, Mélodie, Marie, Génie, enfin, on a une espèce de cohésion comme ça. Je pense qu'elles ont pris très, très à cœur ça, parce qu'elles savaient aussi au fond de leur cœur tous les deuils qu'elles avaient eus, amoureux ou pas. Et donc, il y a eu, je pense, beaucoup, beaucoup de partage, en fait. Et en fait, aussi de la part de l'équipe, tout simplement, je crois qu'on a beaucoup communiqué et qu'on a tous porté vraiment le film. Et c'est ça qui mène à l'intimité, en fait. Alors là, je vous regarde toutes et tous. Comment, par rapport à un long métrage, quelle est la différence dans un court métrage ? Comment on peut faire passer un message alors qu'on a beaucoup moins de temps ? Comment on peut faire passer des émotions ? Comment on peut plonger le téléspectateur dans une vraie rencontre avec les personnages alors qu'il y a un laps de temps qui est complètement différent ? En racontant qu'une seule histoire. C'est ça la différence entre un long et un court ? C'est que le court, ça ne raconte qu'une seule histoire ? Enfin, corrigez-moi, mais j'ai le sentiment que la première règle, c'est qu'en long métrage, vous êtes tenu quand même par ce qu'on appelle la première semaine d'exploitation en salle et qui va déterminer l'enterrité du parcours de votre film. Donc déjà, il faut déjà que le succès soit au rendez-vous. Donc il y a tout le stress, évidemment, de savoir quand le film va être diffusé, enfin, exploité en salle, je veux dire. Est-ce que ce sera au milieu de l'été ou entre des gros blockbusters et des Disney en décembre, il y a déjà un stress par rapport à ça ? Votre film peut être tué en une semaine s'il n'y a pas eu suffisamment de monde en salle. En court-métrage, on n'est pas du tout tenu à ça. Est-ce que les courts-métrages, c'est quelque chose qui est plus réservé au milieu du cinéma ? Comment le faire aimer du grand public ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est vrai qu'on explique à quoi ça sert, à se faire connaître, à tourner dans des festivals, mais est-ce qu'on ne reste pas trop dans le milieu du cinéma ? Je pense que c'est une vieille image qu'on peut avoir et surtout les téléspectateurs qui existent. C'est en festival, ça peut être un peu obscur. Je trouve qu'il y a maintenant de plus en plus d'initiatives, notamment des télévisions ou aussi sur les réseaux sociaux qui permettent à ces courts-métrages de se développer et sortir des salles obscures. C'est vrai que ce sont des formats parfaits pour les réseaux sociaux, pour des films qui tournent sur Facebook, sur YouTube. C'est un peu le bon format pour ce genre de trucs. Ça peut être l'avenir du court-métrage, selon vous, toutes et toutes. Oui. Après, il y a aussi un intérêt à faire du court-métrage en dehors de... C'est vrai que c'est difficile. La diffusion est difficile parce que ça ne passe pas en salle ou ça ne passe plus en salle. Mais moi, par exemple, j'aime bien... Dans le cinéma, ce que j'aime, c'est écrire des fragments de vie. Alors, on le fait aussi en long-métrage, mais effectivement, en court-métrage, c'est encore plus intéressant parce que c'est plus condensé. Donc, c'est vraiment... On rentre à un moment dans la vie de quelqu'un et on ressort avant la fin de la vie de ces personnes. Donc, c'est vraiment ce côté fragment que j'aime bien aussi dans le court-métrage et que je peux exploiter vraiment bien. Alors, on va voir d'autres... Oui, qu'on voit exactement déjà dans ce que vous avez présenté. Les trois films, c'est une soirée, des vraies vingt minutes et puis un enterrement. C'est un moment. Oui. À chaque fois, c'est un fragment de vie. Alors, on n'a pas encore vu le film, ou une partie en tout cas, du film de Christophe Klein. Christophe, bonsoir. Alors, vous êtes l'un des réalisateurs de BX1. D'habitude, vous êtes derrière les platines et on vous a invité sur ce plateau pour parler d'un court-métrage que vous avez fait en dehors de votre travail ici à la rédaction qui a gagné aussi de nombreux prix à travers le monde. Alors, avant d'en parler, on va aussi voir le trailer de ce film. Quelle plaie, cette bande-annonce. Il faut vraiment faire une. Qui s'intéresse d'abord à une bande-annonce pour un court-métrage ? Je ne sais pas ce que je fous, là, en fait. Bon, restons constructifs et réfléchissons. Tu vois, je pense qu'il faudrait que ce soit original. On pourrait mettre l'accent sur l'aspect bruxellois et écolo du film. Il faudrait faire un film populaire et social qui parle aux gens qui leur va droit au cœur. Bon, l'actrice est bonne. Ça, c'est vrai. En fait, j'ai fait ça pour l'actrice. Il ne faut pas être con non plus. Je veux dire... Ah oui, c'est cet acteur-là. Oui, je vais très bien. C'est celui qui faisait la pub pour l'harcèlement. Merci beaucoup. Deux personnes qui m'arrangent dans un parc. Franchement, ça ne me fait pas vendre. Des explosions, voilà ce qu'il faudrait dans ce film. Des flingues, des voitures en feu, des trucs qui pètent. Il faut juste savoir attirer le public avec des atouts qu'on a. Et je pense que j'en ai. Ça s'appelle comment, ce film ? Ah, Remue-ménage, Remue-ménage. Ah mais oui, oui, oui. Ce n'est pas très original. Il ne s'est vraiment pas foulé, celui-là. Je suis sûr que ses parents sont dans le cinéma. Et ce n'est pas le budget qui manque dans ce film. C'est vraiment le talent. Regarde le costume. Regarde le costume. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un moment donné où il ne peut pas le décalé de nage. Je pense que la bande d'annonce sera meilleure que le film. On aurait peut-être dû faire une bande-annonce de la bande-annonce. Voilà, avec beaucoup d'autodérision à la veille. Le film n'est pas beaucoup plus long que le trailer, finalement. Il dure un peu plus de 5 minutes. Oui, oui, ça va. C'est un vrai court-métrage ici, alors que d'habitude c'est plutôt des formats entre 15... Est-ce qu'il y a une habitude ou pas du tout ? Le format, c'est vrai qu'on est autour des 15-20 minutes. C'est ça. En dessous de la demi-heure. Sinon, on arrive au moyen-métrage et puis le long-métrage à partir d'1h30. C'est vrai que moi, je voulais vraiment avoir un super court-métrage avec un petit concept comme on a vu deux personnes dans un parc qui vont se rencontrer. Parce que le film, c'est ça aussi. Deux personnes qui vont se croiser, on attend qu'elles se croisent et elles ne se parlent pas mais on entend leurs pensées. Leurs pensées, leurs fantasmes. Et ce que vous avez filmé, ce sont des regards, principalement. Tout à fait, oui. En fait, c'est vrai que le tournage était un peu étrange parce que c'était un tournage muet parce que les acteurs avaient enregistré les voix avant puis en les réécoutant, moi, je les dirigeais en direct. Et en fait, oui, c'était juste deux personnes qui marchaient dans un parc. Donc ça, c'est passé comme ça. Les voix avant, je me demandais si les voix étaient... On les a enregistré avant, on a tourné puis on les a réenregistrés par rapport aux propositions des acteurs. Oui, tout à fait. Est-ce que dans ce genre de court-métrage, quel est le travail des acteurs ? Ça veut dire que si on est un jeune réalisateur, qu'on a cette idée, à quel point il faut des acteurs qui ont déjà de l'expérience parce qu'ici, ce sont aussi des acteurs qui font beaucoup comme dans d'autres, comme dans le vôtre. J'ai eu la chance que Jean-Jacques Rosin ait accepté de tourner dedans parce qu'un de mes producteurs le connaissait, lui a envoyé le scénario et il m'a appelé en me disant qu'il adorait le concept et que vous voulez vraiment se lancer dans le projet. Et Cécile Delbert, je la connaissais et ça faisait longtemps que vous voulez faire un projet ensemble et les deux acteurs s'adorent. Donc c'était juste parfait pour avoir une certaine osmose entre les acteurs. Et donc en fait, moi, j'avais écrit un scénario et eux deux l'ont réécrit avec moi en amont. Donc après, ils se sont vraiment intégrés au processus de création et puis pendant le tournage, ils ont aussi proposé plein de choses et puis on a réenregistré les voix avec de nouveau des propositions dont cette bande-annonce qu'on a voulu faire ensemble de manière un peu originale. Et tout ça se passe au parc Ambiorix. Alors le parc Ambiorix, qu'est-ce qu'il y a ? Vous le filmez aussi dans votre court-métrage Deux filles. On va parler de Bruxelles inspirante et pourquoi ce parc ? On le voit sur les images. Là, c'est chez vous. Le jour se lève sur le parc Ambiorix. Ensuite, on va voir des images du film de Christophe. Pourquoi vous avez choisi ce parc ? Est-ce que c'est un gros hasard ou est-ce que vous avez de l'intérêt pour ce lieu ? Est-ce qu'il est cinématographique ? Alors oui, pour moi, il est intéressant parce qu'il est très découvert et on peut voir en même temps, on est dans un parc et en même temps, on est à un bout de la ville et ça, c'est intéressant déjà comme décor. Souvent, les parcs, ils sont un peu plus fermés donc on n'est que dans le vert et là, c'est important que ce film soit très urbain et qu'on sente toujours la ville et cette scène-là permettait d'être en même temps, avoir ce réveil qui est particulier donc j'avais besoin qu'il se passe dans un parc mais en même temps, avoir quand même un panorama d'avoir la ville derrière. Je voulais rebondir exactement sur ce que tu dis parce que moi, en fait, quand je voulais faire ce film, je cherchais un central parc bruxellois c'est-à-dire vraiment un espace vert urbain entouré de bâtiments et ce parc est entouré de magnifiques bâtiments bruxellois et c'était juste l'idéal quoi et surtout que moi, vu que mon film se déplace énormément en mouvement, j'avais besoin d'espace pour le travelling et une route vraiment très plane. J'imagine que tu l'as remarqué aussi sur place c'est très idéal pour les machineries quoi donc c'était vraiment pour un aspect artistique et aussi technique. Est-ce qu'autour de la table, Bruxelles peut vous inspirer aussi Olivier et Fédéric ? Je pense que pour notre film, on s'est inspiré de notre vie aussi et de notre quotidien. Au-delà vous du décor bruxellois, c'est aussi une thématique bruxelloise parce qu'on le disait avant, les difficultés à Bruxelles pour trouver un boulot et puis aussi ces difficultés qui peuvent exister entre francophones et néerlandophones, difficultés ou pas, mais en tout cas, on va voir un extrait de ce qui se dit dans votre film à ce propos. Attendez, je parle dans le vide là ou quoi ? Monsieur le propos, pourquoi tu me regardes avec ta tête de flamand ? Pourquoi tu m'insultes ? Attendez, on ne va pas recommencer monsieur s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a contre les flamands ici ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne va pas recommencer, ok ? D'accord, on va tout se calmer un petit peu, ok ? D'accord, on va tout se calmer un petit peu, ok ? Si moi j'aurais dit tête d'arabe, t'en as dit tête d'arabe ? Là il y a une différence, il y a une grande différence. Je me lève juste pour me mettre là, tu vas te regarder droit dans les fous. On va juste... J'escalon, pote. T'es à Bruxelles ici. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas si on vous a appris à parler, mais ici, on dit ce qu'on veut. C'est bon, monsieur. C'est bon, merci. Au revoir. On va rester dépendus parce que moi j'ai perdu une heure pour rien. Voilà, on voit que la situation s'envenime un peu, on est un peu plus loin dans le film à ce moment-là. Et donc, il y a cette tension entre un néerlandophone et des francophones de Bruxelles. Pourquoi à nouveau, avec un réalisateur francophone et néerlandophone, est-ce que c'était indispensable pour vous de montrer ça ? Ça fait partie de la réalité et puis un court-métrage et surtout un court-métrage comme celui-ci qui est basé sur une idée et qui, finalement, c'est comme une cocotte minute. Et donc, on met en exergue un peu les choses, mais ça fait après parler et réfléchir à des situations de tous les jours. on les a exagérées un peu, bien sûr, dans la dramaturgie du film. Oui, encore, ce sont des situations qu'on pourrait retrouver de temps en temps. Ça arrive. Tout à fait. À Bruxelles, ça arrive. Mais on n'a pas fait ce co-métrage avec un message clair et avec... C'est plutôt une... Oui, ce n'est pas non plus le propos du film. Ici, on retire un extrait parce que ça montre une des thématiques bruxelloises qui peut être abordée au-delà du décor bruxellois qu'on a vu dans vos films. Et ça montre en quelque sorte aussi le ridicule surtout de ce type d'animosité. Genre, c'est une comédie noire en quelque sorte. Et donc, c'est... Mais ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que le racisme, il est pluriel et il est transversal. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait qu'il y ait un gars d'origine albanaise qui traite de flamand, un petit blondinet qui lui-même dit oui, mais quoi, si on avait dit tête d'arabe, qu'est-ce que tu aurais dit ? Mais moi, je ne suis pas arabe, je suis albanais. En gros, c'est ça qui veut lui dire le sous-texte. Et ça y est, on est parti. Ce qu'on a voulu montrer, justement, c'est cette bêtise dont tu parles, mais qui de nouveau est alimentée par des problématiques. Et à la fois, qui montre la richesse de notre région avec des gens d'origines différentes. Et qui montre la richesse, mais aussi, justement, toute la complexité. Quand on a entendu récemment que Bruxelles est, après Dubaï, la deuxième ville au monde dans laquelle il y a plus de diversité au sein même de la population qui y travaille et qui y vit, du coup, ça donne un vivier extrêmement intéressant au niveau narratif et au niveau problématique. C'est super de pouvoir travailler là-dessus. Le cinéma belge, notamment francophone, s'est beaucoup évadé. Mais les flamands aussi, on s'évade beaucoup. On aime bien faire du réalisme magique ou on aime bien parler de ce qui ne nous concerne pas nécessairement. Mais en fait, Bruxelles... Et pourtant, il y a un vivier ici. Ah non, mais c'est une richesse hallucinante. Le nombre de films qu'on peut faire à Bruxelles, c'est de problématique. Et d'ailleurs, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste deux petites minutes. Alors, on va parler de vos projets, vos autres projets, projets futurs, notamment celui de Kiss Kea parce qu'après ce court-métrage Deux filles, vous avez un gros projet d'une web-série dont vous avez sorti trois épisodes pilotes. Ça s'appelle Extra Nostro. Ça parle de quoi ? Donc, Extra Nostro, c'est une comédie. Donc, c'est assez léger. Ça se passe dans le milieu principalement afro-queer, donc personnes LGBT d'afro-descendantes. Et donc, j'ai créé un crowdfunding pour faire un pilote de trois épisodes. Et voilà. Et maintenant, je suis en transition pour aller faire la suite. Donc, le pilote est sur YouTube. Donc, il y a moyen de le voir aussi et de vous soutenir pour la suite si vous désirez une suite. Je vous regarde vous. Est-ce qu'un projet commun est encore envisageable ? Pourquoi pas ? D'autres projets ? Non, on en a parlé. Peut-être qu'il y aura des projets sur lesquels on va s'entendre. Mais ce n'est pas dans les... Comment est-ce qu'on dit ça ? Il n'y a pas encore les échafaudages du projet. D'accord. Mais ça peut aller vite. Et sinon, d'autres projets personnels secrets pour l'instant ? Si vous avez des commandes, je serai content si le sujet me touche d'essayer d'écrire le scénario et d'en faire la réalisation. Mais oui, moi, j'ai une liste de projets. La vie est lancée. Mais je ne sais pas... Isabelle, Shapira, vous avez d'autres projets en cours ? Oui, j'ai un long métrage que je suis en train de commencer à écrire doucement. Et voilà, puis je continue à suivre mon film en festival. Avec le succès du court métrage, il y a de la chance que ça vous pousse, ça vous booste ? Oui, ça me permet de continuer à écrire sur ce que j'aime et d'essayer de chercher la liberté vraiment là où je la veux. Donc oui, clairement, bien sûr. Et de rencontrer plein de gens aussi. Et d'être sur les tournages d'autres gens aussi. Christophe Klein, au-delà des émissions et nouvelles émissions qu'on proposera à partir de la rentrée, est-ce que vous avez d'autres projets personnels de cours, de long ? Des idées, j'en ai plein. Je pense comme tout le monde autour de cette table. Après, il faut trouver le temps et les moyens de faire le moyen humain et financier. Mais là, je planche sur un court-métrage qui ressemble un peu à Remue Ménage dans le sens très facile à faire avec très peu de personnes et très conceptuel et très court. Donc oui. On a hâte de voir tout ça. Merci à toutes et tous d'avoir répondu oui à cette invitation pour parler des courts-métrages. Il y en a plein d'autres, évidemment. Et vos courts-métrages sont à découvrir pour vous sur Internet. Qui-ce qu'il y a ? Pour vous, on essaiera de le montrer sur BX1. Il est déjà passé sur BX1. Et puis sinon, il n'y a moyen de le trouver sur Internet ou non ? Le Torrens peut-être, on n'a pas le droit de le dire. C'est ça. Isabelle Chapira, votre court-métrage, garçon, on peut le voir ? Oui, sur la RTBF prochainement, sur Canal+, sur TV5MONDE, je sais qu'il y a des replays aussi. Donc il y aura des diffusions et des replays. Il y a moyen d'aller voir ça et de fouiller aussi sur Internet. Et enfin, Christophe, Romu Ménin, quand on a vu le trailer ? Oui, de temps en temps, la RTBF le rediffuse mais après, je crois que je mettrai le lien à un moment de disposition sur Vimeo ou quelque chose comme ça. Voilà, on partagera évidemment tout ça via nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour une autre émission sur BX1. Sous-titrage ST' 501